Merci, merci Améline d'avoir choisi pour ton baptême et ton entrée dans l'église universelle cette parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain et qui est certainement un texte de l'évangile que la plupart d'entre nous ici connaît bien. Alors ce texte contient l'essentiel de l'attitude disons chrétienne à observer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute la totalité de ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont présents déjà dans le premier testament à la fois dans le livre du Deutéronome et dans celui du Lévitique. Alors remarquons la construction du texte de Luc qui est en deux parties d'une part le récit du dialogue entre Jésus et le légiste ou le maître de la loi qui est la seule partie du texte que nous retrouvons en commun avec les deux autres évangiles Matthieu et Marc c'est cette partie que tu as choisi de garder pour ton témoignage de foi particulièrement vibrant et d'autre part la parabole elle-même que nous ne trouvons que chez Luc. Alors je souhaite porter votre attention en particulier sur la question que pose Jésus au maître de la loi « Lequel détroit semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? » Pourtant la question du maître de la loi était claire il a demandé « qui est mon prochain ? » et tous ici que nous sommes d'une certaine manière je l'espère nous sommes à peu près au clair avec la notion de prochain spontanément nous pourrions répondre le prochain mais c'est celui à qui on vient en aide mais en approfondissant un peu peut-être pourrions-nous répondre aussi le prochain c'est celui qui me vient en aide Améline le prochain c'est celui qui te vient en aide et c'est celui que tu es appelé à aimer comme toi-même et au fond ce n'est pas si simple que cela « Qui est mon prochain ? » demande le docteur de la loi et Jésus développe sa réponse au moyen d'une parabole un récit qui n'est pas une comparaison didactique mais comme dans d'autres histoires mais plutôt un récit de vie présentant une attitude à suivre il s'agit ici d'un récit mettant en scène trois personnages qui appartiennent à l'univers du docteur de la loi un récit qu'il peut donc comprendre trois personnages ont une attitude différente vis-à-vis d'un quatrième personnage qui est un homme blessé les deux premiers le lévite et le prêtre ont une attitude négative et il ne nous est pas précisé pourquoi ils ne s'arrêtent pas près du blessé pourtant ces deux hommes ont le savoir religieux le même que le maître de la loi ils savent théoriquement ce qu'il faut faire mais ils ne le font pas ils passent à distance peut-être que dans cette histoire ils ne sont là que pour mettre en valeur l'attitude particulièrement positive que sera celle du samaritain la figure même de l'étranger voire l'ennemi héréditaire d'Israël à ce moment-là de surcroît le samaritain voit il s'arrête atteint au plus profond de lui-même il soigne le blessé avec l'huile qui calme la douleur et le vin qui désinfecte les plaies il prolonge son geste en emmenant le blessé chez l'aubergiste et lui laisse un dédommagement financier l'aide apportée est donc complète et la parabole de Jésus va conduire le maître de la loi celui qui sait qui connaît la loi à dépasser sa perspective sur la notion de prochain comme nous pouvons le constater dans la conclusion de parabole à la question que lui pose Jésus à la fin de l'histoire le maître de la loi qui au départ voulait mettre Jésus dans l'embarras donne une réponse suggérée par la parabole et sans le nommer le maître de la loi désigne le samaritain comme celui qui a été le prochain de l'homme blessé ainsi cette phrase celui qui a été bon pour lui devient la vraie définition du prochain le prochain qui ne désigne pas l'autre par rapport à nous-mêmes mais qui nous oblige maintenant à reformuler la question comme le fait Jésus lequel des trois à ton avis s'est montré le prochain de l'homme blessé alors le prochain désigne toute personne qui s'approche des autres avec amour qu'ils soient étrangers hérétiques ou marginaux la vraie question serait alors celle-ci non plus qui est mon prochain mais plutôt comment vais-je être moi-même le prochain de l'autre mais la question peut se poser aussi dans l'autre sens vais-je reconnaître mon prochain en celui qui me vient en aide parce que celui qui me vient en aide je ne le choisis pas forcément et bien souvent il n'est pas celui que j'avais prévu ou espéré il n'est pas forcément celui ou celle sur qui j'aurais pu compter et qui contre toute attente est resté à distance de ma blessure le prochain que je peux aimer c'est celui qui a été bon pour moi au fond cette parabole est une histoire à double entrée et d'une part comment vais-je être le prochain de celui ou de celle qui croise ma route voire ma vie et comment vais-je pouvoir aimer celui qui m'aide et qui n'est peut-être pas celui sur qui je comptais au départ car celui qui me vient en aide c'est celui à qui j'aurais eu le courage d'avouer ma faiblesse et ce faisant je lui aurais aussi confié ma vulnérabilité cette parabole donc avant de nous envoyer vers les autres nous renvoie à nous-mêmes aimer son prochain comme soi-même cela pourrait être aimer ce qui en l'autre est différent de ce que je suis et qui constitue un autre chemin une voie encore inexplorée une autre façon d'être soi qu'on ignorait et que l'autre nous révèle aimer l'autre comme soi-même c'est pourquoi pas lui faire confiance avant de le juger et peut-être par voie de conséquence de l'exclure faire confiance c'est le socle de l'amour que notre amour soit pour Dieu ou qu'il soit pour l'autre et je retiendrai bien sûr une petite minute ce fameux aime ton prochain comme toi-même aime-toi d'abord tel que tu es avec tes défauts et tes qualités essaye de connaître aussi l'amour dont tu es capable au fond c'est l'autre qui révèle l'amour que tu as en toi il s'agit de nous regarder en face dans les yeux de l'autre comme dans un miroir car l'image de nous-mêmes sera renvoyée par ce que l'autre dira de nous c'est celui ou celle c'est celui qui a été bon pour moi je peux dire aussi que mon prochain c'est celui qui aura été bon pour moi c'est celui qui aura eu ce geste bienveillant ou cette parole réconfortante cette attitude d'accueil cette impulsion compatissante ou miséricordieuse c'est celui qui a été bon pour lui dans ce texte le légiste exprime de lui-même la réponse qu'il espérait de Jésus ainsi il accède à sa propre vérité et l'évangile d'une façon ou d'une autre nous fait accéder à la vérité qui est en nous pourtant bien souvent nous pouvons nous reconnaître d'abord dans l'attitude du prêtre et du lévite qui s'éloigne alors dans le jugement que je porte peut-être dans une certaine indifférence mais peut-être parce que la souffrance de l'autre fait peur incommode fragilise et je me pose aussi la question alors qui n'aura pas peur de ma propre souffrance qui pourra soulager mes plaies quant à mon tour je serai sur le bord du chemin mais cette histoire n'est pas là pour nous donner une leçon de morale mais plutôt nous donner une leçon d'être le vrai lieu de la rencontre c'est ce geste d'amour ce regard de compassion comme celui du samaritain sur l'homme blessé le samaritain vit le blessé et en fut tout ému nous dit le texte ne nous trompons pas le terme n'est pas superficiel parce que le terme grec fait allusion directement aux entrailles il s'agit littéralement du tressaillement de la matrice le fait d'aimer Dieu de toute sa personne avec la raison la pensée et la réflexion n'exclut pas le chemin du coeur qui passe par l'émotion parce que l'émotion qu'on le veuille ou non fait partie de notre humanité mais aussi de l'humanité de Jésus le vrai lieu de la rencontre n'est pas seulement dans un partage intellectuel aussi satisfaisant et valorisant qu'il soit mais également dans une écoute attentive et attentionnée une attitude toute simple du quotidien de notre vie en conciliant toutes les forces qui nous habitent les mauvaises comme les bonnes pour devenir exactement ce que nous sommes et quand on sait tout cela et bien Jésus ne nous demande pas de nous arrêter là il veut il ne veut pas simplement qu'on dise ce que l'on a appris de lui au catéchisme ou à travers la loi ou à travers son enseignement mais pour aller en profondeur il nous demande d'être ce que nous avons appris de lui c'est ainsi que je comprends ce petit verset qui dit va et fais de même c'est une parole qui dépasse la forme d'une simple procédure c'est une parole dynamique et urgente même une mise en route une mise en mouvement alors au fond cette loi d'amour n'est pas inaccessible d'ailleurs le déterronome nous le disait déjà la parole de Dieu est dans ta bouche et dans ton coeur elle n'est pas hors d'atteinte elle est juste révélée par la mise en pratique alors m'appuyant sur le témoignage d'Améline qui aide à ce que je formule le mien finalement la nouveauté de l'évangile ce n'est pas seulement l'autre qui est mon prochain mais c'est moi qui suis le prochain de l'autre son attitude envers moi dépendra de celle que j'aurai pour lui il sera pour moi ce que je serai pour lui juste parce que comme tu l'as dit ici justement Améline c'est porter en soi une exigence d'amour de telle sorte que je la suppose présente chez l'autre en réciprocité et c'est quitter le raisonnement et j'allais dire presque le raisonnable pour s'abandonner à la foi qui sera force de communion aimer celui que j'aide comme aimer celui qui m'aide c'est un chemin de libération qui peut prendre toute une vie au fond nous sommes tous en route Amen Amen